Nous sommes ravis de vous retrouver pour la suite des aventures de Sophie. Que va-t-il se passer dans cette enquête ? Avec une disparition des plus étranges, non ? Nous savons que Sophie va faire son possible pour qu'André soit libéré et que le coupable soit vraiment trouvé. Une battue est donc organisée pour le village. Mais cela sera-t-il suffisant ? N'hésitez pas à vous abonner, à partager, commenter et nous suivre sur notre site duoroliste.net ou via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Mastodo, etc. Merci ! Tu participes à la battue toi aussi ? Non seulement je participe à la battue, mais en plus j'ai pris mon fusil de chasse, ou le fusil de chasse que j'ai hérité de mon père en fait. On est en Gironde, il y a des chasseurs, c'est moi, t'as le droit. Mais comme c'est une battue et qu'en septembre, il y a les sangliers encore. Non, il n'y a pas de sangliers ? De la façon dont tu me regardes, il y a les sangliers ? Je ne sais pas comment ils sortent, en tout cas si. Moi, je ne sais pas. On va dire qu'il y en a toujours, de toute façon, c'est la nature. Ce n'est pas le crépuscule, encore septembre, c'est bon. Tu es dans les champs quand même. Tu es dans les règles pour l'instant. Mais après, s'il y a des champs de maïs, ils sortent autour, on ne sait jamais. Donc je fais la battue, mais j'ai mon fusil à moi. Et puis comme tu es un peu excentrique, personne ne dit quoi que ce soit. Donc vous faites la battue, effectivement. Donc vous revenez en début de soirée, cette fois. Vous êtes passé, je ne sais pas, il y a eu différents groupes qui sont partis autour. Moi, j'aimerais faire partie du groupe qui est à côté du Dolmen. Parfait, je passe dans ce groupe-là, ok. Et s'il y a un autre gendarme que le... Oui, il y a d'autres gendarmes qui sont venus en renfort pour les trucs, ouais. Que l'imbécile, tout ça... Il y a la police municipale de villages plus loin, comme de Blay ou autres, qui sont venus. Donc il y a du monde qui est venu, ouais. Quelqu'un qui me paraît sympa, je lui raconte, je raconte à cette personne que les enfants du village ce matin m'ont appris que les enfants venaient se réfugier dans le Dolmen. Et que c'est possible que le petit Antoine s'y soit trouvé la veille aussi. D'où le fait que je demande de faire partie de l'escouade qui s'occupe de cette zone-là, quoi. Donc tu fais tout ça, finalement, ça arrive en début de soirée, Bredouille n'y a pas eu, rien n'a été trouvé. Donc vous êtes au niveau de la mairie, là, où tout le monde remercie, le maire remercie d'avoir fait des efforts, et peut-être qu'ils vont y organiser dès le lendemain, et espérer de le retrouver encore. Parce que là, avec la nuit, de toute façon, ils ne peuvent pas faire plus, donc ils vont essayer de réorganiser le lendemain. Et puis, tu vois, sa femme à un côté, il a les larmes aux yeux, c'est assez émouvant. Qu'est-ce que tu fais une fois qu'il a eu les mots ? Je vais parler avec la maire, avec Martha Bouty, que je pense bien connaître. Oui, c'est la femme du maire, et toi, t'es connue. Juste pour la consoler. Elle te remercie d'être venue, d'avoir aussi demandé aux ouvriers saisonniers de participer, elle est au courant de ça, donc elle te remercie beaucoup. Vous ne vous inquiétez pas, mais l'important, c'est qu'on retrouve Antoine, ok ? Vous allez tenir le coup, vous ne vous inquiétez pas, on va le trouver. La police est là, la gendarmerie est là, et malgré certaines preuves fallacieuses et fabriquées de certains d'entre eux, vous ne vous inquiétez pas, on va trouver Antoine, c'est le plus important. Tu vois qu'elle tient fermement la main de la petite fille, la petite sœur d'Antoine, Juliette, qui allait la remousser elle aussi, et qui est dans les jupes de sa maman, mon grand frère, mon grand frère. Ouais, mais écoute, ouais. Et voilà, je rentre, c'est quand même... Donc là, je n'ai pas visité tous les endroits qui m'ont dit... Non, t'en as fait que deux, t'as fait celui près de l'église, et celui, truc, il y en avait encore un. Je ferai ça le lendemain matin. De toute façon, le soir, on ne va pas faire autre chose. Donc le soir arrive, donc t'es rentré dans le truc, tu vois que l'endroit où t'as toutes tes affaires de documents, papiers, tout ça, t'avais aussi l'endroit où, dans cette zone-là, t'avais aussi justement, là où tu rangeais le carnet d'Arza, et tu vois que cette zone-là, elle était mise en bazar, et qu'il n'y a plus le carnet. Ah bon ? Ben, j'appelle... J'appelle, j'appelle... Déjà, j'appelle mon aide, c'est pas... Oui, on va dire qu'un majordome... C'est pas une gouvernante, ouais. C'est un employé, c'est pas un majordome, je le paye... C'est pas un majordome, ça fait... Un majordome, tu le payes aussi. Non, t'as raison. C'est un salaire. Donc j'appelle le maître de maison, je l'appelle comme ça. Ah oui, le maître de maison, ouais. Et je dis, quelqu'un est venu ? Non, personne n'est venu. Enfin, je... Ben, regardez ! On a fermé la maison, et tout le monde est parti à l'abattu. Personne... Enfin, si quelqu'un est venu, personne n'est rentré. Mais si, regardez ma pièce, et il manque... Tu vois qu'ils voient tout le bazar, et en fait, comme en général... Comme en général, c'était en bazar chez moi, oui, je sais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est en bazar habituellement ? Parce que là, c'est mis en bazar, mais des gens qui ont fouillé, mais si déjà ton univers était un peu en bazar... Ouais, mais il y a une différence entre si c'est quelqu'un qui fouille et qui balance tout par terre... Ça dépend si la fouille a été faite ou pas, quoi. La fouille a été faite relativement vite, mais pas en balançant tout par terre, quoi. Si Sophie, elle, elle stocke les affaires en bazar, il n'y a qu'elle qui va le remarquer, ou l'autre de maison, s'il se concentre, entre guillemets. Mais s'il s'était hyper rongé avant, mais des tables bien faites, tout ça, là, effectivement, il le voit, quoi. Mais je pense pas qu'elle soit particulièrement... Que la pièce soit en bazar, mais il y avait beaucoup de... Disons qu'il y avait beaucoup de livres ouverts en même temps, tu sais, sur les tables et les machins. Mais sinon, non, c'était... Il y a les étagères et des trucs comme ça, quoi. Donc, effectivement, il voit que... Dans ce cas-là, il note... Après tout... Ah oui, vous avez raison, ça... Bah, je... Je suis désolé, madame, mais... J'étais parti avec la battue, on avait fermé. Et quand on est rentré, tout était fermé aussi. S'il y a... Bah, il faut qu'on appelle la gendarmerie. Bah oui. Il y a des choses qui ont été volées, madame, il faut qu'on recense. Bah oui, il y a quelque chose qui a été volé. Mon carnet, déjà. Le carnet de mon oncle. C'est très important. C'était un truc de famille. Et, ouais, si ça se trouve, ils ont pris l'argent, ils ont pris des trucs. Appelez-les, appelez-les, appelez-les. Après la gendarmerie, là, il faut faire une déposition. Donc, il y va. Donc, tu vois qu'il part chercher. Après, il dit, je vais m'occuper de voir recenser ce que je reconnais, mais peut-être que vous pouvez voir m'aider, parce que c'est votre zone. Beaucoup de choses, quand même, madame. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses. Il est parti. Il est parti, il appelle. Donc, il va payer la gendarmerie, tout ça. Donc, à peu près une heure plus tard ou autre comme ça. Donc, ils viennent quand même, quoi. Ils sont quand même... Oui, c'est intéressant. Le même lieutenant Toussaint qui est là. Qu'est-ce que c'est que ça, alors ? Eh bien, monsieur... Tu sais pas trop s'il est énervé. Tu vois qu'il a son professionnalisme habituel, mais en même temps, il a l'air un peu agacé. Il a l'air un peu agacé aussi. Je vous ai appelé pour un vol. Quelqu'un est rentré chez moi et avoué quelque chose. On a fracturé votre domicile ? Apparemment, on n'a pas trouvé d'endroit où... On n'a rien trouvé de fracturé. Par contre, je peux vous assurer que toutes les portes étaient fermées. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous a volé ? Je vous donne la liste. Est-ce que quand on a fait l'inventaire avec le maître de maison... Oui, en truc... Donc tu vois qu'en fait, la seule chose qui a été volée, c'est le carnet. Un carnet. Un carnet qui a une valeur historique et sentimentale. Oui, d'accord. Très bien, je le note. Et ça, le jour où j'ai fait arrêter de vos amis. Ah, bien sûr. Très bien, je le note. Bon, nous nous occuperons de ça. Très bien. Sous-létenant, tout ça. Vous connaissez la différence entre un bon gendarme et un mauvais gendarme ? Tu vois qu'il te regarde ? J'attends votre réponse. Mais je connais par contre aussi la notion d'outrage à l'agent. Un bon gendarme, c'est quelqu'un qui... Et tu vois que je m'arrête pour essayer de trouver les bonbons ? C'est quelqu'un qui se soucie du bien de sa communauté. Et là, je n'ai pas l'impression que vous vous souciez du bien de votre communauté en me parlant ainsi. Donc, je vous prie d'adresser cette plainte de vol comme elle se doit et d'enquêter dessus, s'il vous plaît. Très bien, madame. Je le note. Bonne soirée. Tu vois qu'effectivement, il a tout ce qu'il faut comme document, comme habituel, quoi. Ok, et il part après. La nuit. Que fais-tu de la nuit ? Tu dors ? Disons que je fais le tour de la maison pour vérifier que toutes les portes sont bien fermées. Toutes les portes sont bien fermées. Et je... Bah oui, je dors. Ok, donc tu me fais un petit jet de... De dormir ? De santé mentale. Non, c'est pas, j'ai dormi. Ah, le jet de santé mentale. Eh bien, je fais 29 et j'ai 80, donc je sentais mentale. Ok, tu sentais mentale, parfait. Très bien. Donc, tu dors vraiment pas bien, t'es réveillé dans la nuit, en plein milieu de la nuit, t'es réveillé par des hurlements de douleurs d'un enfant, quoi. C'est clairement une voix d'un enfant, et les cris de douleurs, ça te réveille, ça te fait passer, ton corps est en transpiration, et pareil, tu te réveilles en sursaut dans ton lit avec ça, avec ce cauchemar-là, ce hurlement que t'as entendu, et dans ta main, tu tiens le dé. Je somatise le stress. Alors, par contre, je dors pas avec le dé, donc le dé, il était pas du tout avec moi. Étrange, étrange. Je vais aller me faire du thé, du lait de cisâtre, en l'occurrence, puisque c'est la nuit de nuit, pour calmer un peu mes nerfs. Ok. Je rajoute un petit peu de cognac dedans. Exactement ce qu'il faut. Et puis ensuite, je vais essayer de me rendormir, parce qu'il faut que j'ai besoin d'être en forme pour la journée qui arrive, quoi. Ok. Donc tu fais ça, tu commences à te préparer tout bien, tu vas te remettre au lit, tu te remets dans ton lit pour t'endormir, tu vas... Et tu vas... Et je fais en sorte que le dé, il reste pas avec moi, je le mets sur la table de cheveux à côté, ou quelque chose comme ça, mais je le prends pas avec moi dans le lit. Bien sûr, bien sûr. Donc tu vas me faire un... J'ai, alors, en pouvoir... T'as combien en pouvoir ? J'ai combien en pouvoir ? Je peux ! Non, c'était une blague. J'ai 16 en pouvoir. Ok. Lance-moi un des 100. Je fais 50. Parfait. Donc tu dors en quelle tenue ? En pyjama. Ok. Bah tu... Tu sors de torpor, comme ton rêve, et ça, t'es encore... T'es en pyjama, mais t'as des bottes, et en fait t'es à la porte du dolmen. T'as le vent, tu vois que les nuages sont ramenés dans la nuit, tu sais pas comment t'es arrivé là. Tu sens que t'as de la boue, t'es humide et tout ça. T'as les premiers nuages de pluie qui arrivent, et des choses comme ça, qui vont tomber, et t'es face au dolmen. À quelques mètres du dolmen. Qu'est-ce que tu fais ? Mon dieu. Bah je regarde autour de moi, il y a quelqu'un. Tu fais un geste de perception ? Euh... Non, ça marche pas, 71. 71 pour combien ? 50. D'accord. Donc effectivement, tu... Tu perçois pas quelque chose, par contre, ce que tu notes, c'est que sur le sol, il y a des ossements qui ont l'air de... Là t'es vraiment devant la porte, entre guillemets, si on considère que le domaine il y a une sorte de porte et ce truc, t'es là, et tu... Donc là tu vois personne, par contre au sol il y a des ossements, et sur les côtés tu vois comme du sang cristallisé. Je me pince. Tu vas me faire un petit jet de santé mentale. D'abord je me pince, pour savoir si je dors encore. Donc tu te pinces et tu sens ta douleur de ta pince. Je dors pas. Tu dors pas ? Je rate mon jet de santé mentale. 83 pour 80, tu le crois ça ? C'est parfait. Effectivement, ce pinces, ça te paraît tellement qu'est-ce qui se passe d'être là et tout ça. Donc tu lances un des deux. Un des deux ? Ouais. Un. Parfait. Donc tu te dis par le sentiment de qu'est-ce qui se passe. Je sais pas comment Sophie se rend compte qu'elle est vraiment devant ce dolmen. Le temps est changement, il y a la pluie, elle voit ce stress de sang et elle est sûre que c'est du sang, il y a des ossements partout. Mais je pense qu'elle pense qu'elle fait du somnambulisme ou une dépression nerveuse. Est-ce que je perds un point de santé mentale ? Le 1 c'est pour le point de santé mentale. D'accord. Et du coup, elle va faire demi-tour et elle va rentrer. Ok. Au moment de faire le demi-tour, tu vois que je pense que tu as réagi avec cette prise de conscience. En fait, tu as fait un pas et tu as franchi la porte du dolmen, quoi, entre guillemets. Je me suis retourné dans la mauvaise direction, alors. Ouais. Et dans un claquement, un battement de cils, on va dire, tu sens le sol qui commence à céder sous toi. Je saute pour m'éloigner. Tu te sens... Vas-y, fais un G si tu veux. Fais un G de dextérité. Dextérité ? Ok. J'ai combien de dextérité ? J'ai 12, donc c'est un test normal, fois 5 ? Oui. Ok. Donc 60. Ok. 42. Je suis donc que j'ai réussi. Ok. Donc, en fait, non. Oui, tu as sauté, tu as réussi, mais tu as senti des mains, des bras invisibles, qui te tiennent et qui te portent. Ben, je me débats. Ouais, tu te débats et... Donc, dans ce battement de cils, tu as ce moment-là qui saute, tu as tes codements éblouis et tu te rouvres tes yeux, t'as plus les mains, t'es au milieu d'une salle. Là, le sol est blanc, t'as des colonnes d'albâtre qui tiennent une voûte en cristal, avec au milieu de cette zone-là un trône resplendissant, deux arbres aux rameaux d'or et couverts de rubis. Et dans le même instant, tu as des femmes qui rentrent, enfin, qui apparaissent autour de toi. Sophie, comment... En fait, ce qu'elle voit, c'est, est-ce qu'elle voit des femmes qui ressemblent aux plus belles femmes qu'elle pourrait imaginer, ce qu'une belle femme ressemblerait pour elle ? Elle voit ça avec des femmes qui ont tout âge, de la trentaine à la cinquantaine, ça représente des femmes qui sont, ce que Sophie imagine, les plus belles femmes qu'elle pourrait imaginer. Miss France 1984. Peu importe, comme tu veux, c'est exactement Sophie, ce qu'elle voit, elle voit six femmes en tenue, chacune avec une robe de couleur magnifique, magnifiquement appareillée, et chacun des visages irradiants d'une beauté, d'un charisme autour d'elle, qui est captivant, quoi. Là, je pense que Sophie commence à perpiller avec la réalité. Tu vas me refaire bientôt un jet de santé mentale, juste au moment où elle est entourée par ces femmes qui sont autour d'elle, quoi. Donc, il y en a six autour d'elle, comme ça. Il y a une septième femme qui arrive, entre guillemets, qui marche délicatement et qui s'assoit sur le trône. Et alors, elle, elle ressemble... Elle est au-dessus encore. Elle a une robe blanche et flottante, des souliers en or, des cheveux noirs, et sur son front, elle a une sorte de diadème qui est pris et qui émène comme si c'était fait un mélange d'or et de diamants. Et elle est encore plus belle que les six autres femmes qui sont autour de Sophie. Tu as le droit de faire une chose. J'ai le droit de faire une chose. Est-ce que les femmes autour de moi sont belliqueuses, dans le sens où elles veulent m'attraper, où elles veulent me molester, ou me pousser, ou quelque chose comme ça ? Est-ce qu'elles ont une intense... Elles ont un air menaçant, en fait. Pour l'instant, elles ont toutes une pose... Elles sont plutôt un mètre de toi, comme ça, un peu moins d'un mètre que toi. Elles sont toutes dans une pose attentiste, détendue, et elles sont toutes souriantes. Fais-moi un petit jet de psychologie aussi. Alors. Je fais 44 pour 45. Yes. Ok. Voilà, donc en regardant justement ces femmes autour de toi, pour savoir quelles attitudes elles avaient, tu perçois qu'elles sont derrière leur sourire et leur regard. Elles ont l'air d'avoir une mélancolie, une tristesse. Ok. Comme toute personne bien élevée, je me retourne vers le trône. J'imagine que le trône est le symbole de puissance, donc autant s'adresser à la personne qui est en charge. Et je me fais... Bonsoir ! J'ai l'impression vraiment d'être dans un remake de Aïs au pays n'a ma veille. Est-ce que vous pourriez m'inviter et m'indiquer la sortie, s'il vous plaît ? Oui, je vais te faire le nouveau jet de santé mentale. Vas-y, vas-y. Nouveau jet de santé mentale. Mais donc tu dis ça, effectivement, et en même temps, ton cerveau, il est en train de cogiter à mille allures, donc il va faire le petit jet de santé mentale. 59 pour 79. Très bien. Donc tu vois, même si tu es dans un endroit, tu te dis effectivement tout ça, donc tu gardes en plus ton aplomb pour... quand tu évoques cette sortie. Et donc dans une voie, pareil, donc la personne, la femme sur le trône, c'est elle qui te répond, effectivement. Et pareil, la voie, ça correspond à ce que Sophie pourrait imaginer de plus mélodieux, de ce qui est plus captivant, charismatique, enivrant, enfin, à tomber, à se damner pour cette voie-là, qui dit « Un cœur pur encore, je suis vraiment navré et je vous remercie pour votre sacrifice. » Donc tu vois que ces phrases enivantent, tu sens la tristesse dans ces paroles. Et je vous dis encore merci avant de partir. Vous allez partir où ? Excusez-moi, on n'a pas fait les présentations, peut-être que vous pourriez vous présenter. Vous m'invitez chez vous, sans me demander mon avis, dans une sorte de grotte noire, avec des mains qui m'agrippent. Excusez-moi, mais je ne trouve pas ça très orthodoxe. Alors, commençons par les présentations. Demandez à votre harem de s'éloigner de moi, ça me rend un peu nerveuse, pour être honnête. Donc, vous vous appelez. Je suis Fréa, la reine des fées. Enchantée, reine des fées. Je suis Madame Blanche de Rose, viticulteur et onologue, en mon sein. Et... Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi tu es ici, je... Ah, on suit toi ! Ah, d'accord. Pourquoi je suis ici ? Non, non, pardon, non, non, elle te voit. Pourquoi vous êtes ici ? Ce n'était pas prévu que vous soyez ici Mais puisque vous êtes là Je suis navré mais vous allez devoir mourir Ah bah non ça va pas arriver Et pour être poli avec vous Je vous présente Fekete, Kek Donc tu vois qu'elle montre une des personnes à la fois Barna, Zold Narasgarar, Lila Et nous sommes sincèrement navrés Que cela doit arriver comme ça Mais nous n'avons pas le choix Nous devons nous protéger Vous savez nous avons toujours le choix Dans notre vie Et ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le choix Ca veut dire qu'ils sont faibles Et défaitistes Vous êtes une reine n'est-ce pas La plupart du temps les reines ne sont pas faibles Donc vous n'êtes pas obligé Si vous décidez de m'exécuter Au moins ayez le courage de vos actes Ceci dit Madame la reine Je vous affirme que je n'ai aucune intention De mourir ni ce soir ni prochainement Donc je vous serai gré D'éloigner vos Sujets Et de m'indiquer la direction de la sortie Hélas 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 Il vous faut mourir Tu vois que même les autres femmes autour répètent ça aussi De voix douce Il faut mourir C'est C'est cruel je le sais Mais nous n'avons pas le choix Nous devons nous protéger de Rimeur Et c'est notre dû Pour pouvoir Continuer Ah je suis un sacrifice contre une menace Hélas oui Ah Nous n'avons pas le choix Vous n'avez pas le choix Et pourquoi pas elle Et je pointe vers le doigt Du celle qui est en face de moi D'une des six femmes qui est en face de moi Si seulement nous pouvions Mais Cela est trop grand Et Vous mortels A vos dépens malheureusement Vous allez nous permettre de continuer Mais J'apprécie vos mots Le destin n'est pas scellé Et je suis sûr que Cœur pur que vous êtes Vous trouverez peut-être moyen de Piéger Rimeur Et de nous rendre à tous la liberté J'aimerais tellement pouvoir faire plus Mais il vous faut mourir Ou vaincre Rimeur Ah bah voilà Ah ouais ça y est Nous avons un choix Donc dites moi où habite ce monsieur Rimeur Et je m'en vais de ce pas Pour aller dialoguer Avec cette personne Sur Votre Destin Malheur Tragédie Même Par où je peux le trouver Alors Question Sophie Est-ce qu'elle est sincère dans son discours Ou est-ce qu'elle baragouine Non non Je pense qu'elle est Elle est désespérée Et du coup S'il faut qu'elle aille négocier Elle est beaucoup plus confortable De négocier plutôt que mourir Donc s'il faut qu'elle aille négocier Avec quelqu'un Pour se tirer de ses mauvais pas Bah ouais Elle est vrai Je pense qu'elle est sincère Ok Elle est sincère Ok donc fais moi un jet de persuasion Voilà 34 Ça a réussi Très bien Ok Donc Tu vois que la La Fréa détourne le regard Et tu Tu distingues Elle fait qu'elle détourne le regard Parce qu'elle a une larme Qui coule Elle est émue Parce que Parce que tu as dit J'aimerais vous aider Mais si Si je le faisais Rimmer le saurait Et dans ce cas là Nos sors seraient aussi scellés Sachez Cependant que Il a un point faible Et si vous le trouvez Vous le vaincrez Oui mais si vous me tuez Je pourrais pas le trouver Ouais c'est le principe Mourir Nous n'allons pas vous tuer Ah Bah voilà Alors là Est-ce que vous venez Juste de me dire Que vous allez le faire Non Je vous dis Il vous faut mourir Oui c'est vrai La différence est subtile Merci pour C'est mon truc Rimmer va vous tuer Ah Rimmer va me tuer Parce qu'il est ici Nous sommes dans sa prison Ah Et vous êtes Notre Tribu Pour pouvoir continuer Et Nul Mortel Ne lui échappera S'il n'a conquis L'oeuvre des serpents Je pourrais vous aider En vous donnant un objet Cela Il ne le saurait Point et peut-être Que cela vous aiderait Avec plaisir Il va mourir maintenant On pourrait faire Même un échange Donc tu vois que Dans ta main Tu sens quelque chose Qui apparu dans ta main Oui Je regarde Il y a une sorte d'anneau Dans ta main Ok Un simple anneau dehors Et Je regarde Si à l'intérieur Il y a des lettres Qui s'illuminent de feu Peut-être Mais il faut le mettre à chaud Normalement Pour que ça apparaisse Peut-être En fait Au moment où tu as regardé Dans ta main Pour voir ce que tu avais senti Tu as retourné Pareil Tu as encore ce sentiment De chute Et tu te retrouves Dans un autre endroit En fait Donc tu vas me faire Un jet de santé mentale 33 Je suis bon 33 pour Oh c'est bon Ça passe 79 Donc tu as le cœur Qui est le cœur Et les tripes Ça remonte Mais tu contiens tout Et cette fois Donc tu te retrouves Dans une pièce Qui est différente Tu es dans une sorte De cave On peut dire Tu sens Tu es au milieu D'une caverne Ou quelque chose De similaire Ce que tu notes Derrière toi C'est clairement Les pierres Qui marquaient L'entrée du dolmen Mais maintenant Il y a des murs Autour de toi Qui montent au ciel Et dont tu ne vois pas De plafond Tu as l'odeur étrange Qui pique de tes narines De moisis Du mus Un côté ferreux Peut-être Sur les murs Tu as des tapisseries Vieillissantes Abîmées Tu as aussi Des rayonnages De bibliothèques De bibliothèques Avec des livres Des bibelots Venant du monde entier Tu notes aussi Dans un coin De cette pièce Un foyer Une cheminée Qui brûle Mais sans fumer Quelques chaises Un lit sommaire Dans un coin Abîmé Tu ne sais pas trop Quoi ce qu'il y a Sur le lit Ou autre Et puis juste devant toi Tu as une table En pierre d'obsidienne Usagée Marquée de traces Et avec certains dépôts dessus Et enfin Dans un coin Une sorte de piédestal Avec De nombreux serpents Qui se passent autour En fait tu contactes Même autour de toi Il y a des serpents Qui glissent sur le sol Sur la table Et sur ce piédestal Tu as une sorte d'œuf Aussi gros qu'un point Et tu détailles aussi Que cet œuf Qui irradie un petit peu Elle a une sorte De dessin dessus Peut-être comme s'il était Fait d'écailles Ok Et la reine des fées A dit qu'il fallait presser L'épreuve de l'œuvre Des serpents Tu peux faire une chose Juste une chose Oui J'enfile l'anneau Ok T'enfiles l'anneau Et là T'entends Tu sais Le temps se couvrait Tout à l'heure Effectivement T'entends la pluie Les orages Et t'entends Un hurlement En fait tu vois Rentre dans la pièce Un loup Avec une laisse Fait de serpents vivants C'est ce loup Qui a proposé ce cri Et derrière ce loup Arrive Quelque chose Qu'est-ce qui fait Le plus peur A Sophie Qu'est-ce qui fait Le plus peur A Sophie C'est Saint-Panzar Alors Saint-Panzar De quoi ? Saint-Panzar Elle a été bercée Par toutes ces histoires Et elle a été Toujours terrifiée Par cette pratique Saint-Panzar C'est une célébration Au Pays Basque Où on prend Un mannequin Tous les ans Et qui ressemble A un homme Et ensuite On lui reproche Tous les malheurs Du monde Tout ce qui s'est passé Dans l'année On le lui reproche Ouvertement Tu sais que c'est Une sorte de célébration Et pour Exorciser Ce truc-là C'est pas exorciser Parce qu'exorciser C'est religieux Mais pour faire Que ces malheurs-là Disparaissent Et ne se produisent plus Dans l'année qui arrive Le mannequin Est brûlé Le mannequin de Paris Il est brûlé Et je pense que Sophie a dû faire ça Quelquefois Dans sa jeune enfance Avec sa mère Et ça a dû Un peu La traumatiser Donc je pense Que c'est ça Qui travaille Donc une sorte De mannequin de paille A qui on On reprocherait Tous les malheurs du monde Sans prendre ça Ok Donc c'est Exactement Ce personnage-là Qu'elle voit Qui tient la laisse Avec Ce qu'il peut avoir D'horrifique Donc tu vas me faire Un petit jet De santé mentale Et tu vas avoir Un petit malus Donc je vais juste Me dire le delta Par rapport à Alors 35 79 Le delta C'est 44 Bon Ok Oh mon dieu Donc Sophie a senti Effectivement L'horreur De ce personnage-là Qui lui a fait faire Des cauchemars Dans son enfance Ou autre Mais elle a réussi Avec je sais pas L'adrénaline peut-être A le contenir Et donc A ne pas Je pense qu'elle est Plutôt dans un état Un peu de Un état second De Je suis Probablement Dans un rêve Et que si je me débrouille bien Je vais me réveiller Et ça peut pas être réel Tu sais Une sorte de De déni mélangé De De panique Donc Et elle se rapproche Elle se déplace Vers le Mais non mais en fait Comme 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 Saint-Panzar Et son loup Serpenté Rentrent par Par la porte J'imagine derrière moi Mais du coup Je me recule Je m'éloigne de lui Et du coup Je me retrouve À côté du foyer Ok Donc Le loup Une fois qu'il est rentré La laisse Disparer Entre guillemets Ça revient Plein de serpents Qui s'éparpillent Un peu partout Donc tu vois Qu'il passe au niveau De tes jambes Et tout ça Le loup Se met à renifler Avec de la bave Autour de lui Et Et donc Son panzard S'arrête A l'air de renifler aussi Je vous sens Je vous sens Cœur pur Que de rebondissements Après une battue Le vol du carnet D'Artsach et Sophie Ce Cosmar Se retrouvait au milieu Du dolmen En peine nuit Puis Comment ça ? Un changement de plan Se retrouvait devant des fées Devant Une sorte de créature Qui ressemble à Sandpanzar Comment Sophie Va-t-elle s'en sortir ? Pour connaître la suite N'hésitez pas à vous abonner En suivant notre site Unduo-reliste.net Ou bien Les réseaux sociaux Twitter Facebook Mastodont Etc Au plaisir de vous retrouver Sur notre fréquence